Victor Emmanuel de Savoie, l'ultime adieu au prince de Naples en image. La famille de Victor Emmanuel de Savoie était réunie ce samedi 10 février à Turin pour les obsèques du prince de Naples et chef de la Maison Royale d'Italie. L'émotion était immense samedi 10 février à Turin. La famille de Victor Emmanuel de Savoie lui a rendu un dernier hommage à Turin. Présent pour les obsèques de celui qui était prince de Naples et chef de la Maison Royale d'Italie, son fils et annuel Philibert de Savoie, sa veuve Marina Ricolfi Doria et ses petites filles les princesses Vitoria et Louisa, 20 et 17 ans, ont pénétré dans la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Turin, appelée aussi Duomo, sous les yeux de fidèle venue lui rendre un dernier hommage. L'épouse d'Emmanuel Philibert de Savoie, l'actrice française Clotilde Courreau était également là, alors que la pluie tombait sur la ville. Plusieurs représentants de famille royale avaient fait le déplacement, à commencer par Sofia d'Espagne, venue seule pour ce dernier adieu, et le prince Albert II de Monaco, lui aussi seul. Étaient également présents le prince Charles-Louis d'Orléans et Ileana Manos, le prince Leka II d'Albanie ou encore la princesse Victoria de Russie. Et annuel Philibert prêt à prendre la relève. C'est désormais son fils et annuel Philibert qui prendra la tête de la maison de Savoie. Un rôle qu'il attendait depuis le début de sa vie. Je suis prêt, a-t-il confié à Paris Match. Je veux continuer l'action menée par mon père et porter la tradition historique millénaire que ma famille incarne. Je veux le faire avec respect, dignité, et l'amour de mes compatriotes italiens. Être chef de la maison royale, qui a régné sur la Savoie, le Piémont-Sardaigne puis l'Italie unifiée, est une lourde responsabilité que je mesure, car il faut continuer l'œuvre de mille ans d'histoire, a-t-il ajouté. Et annuel Philibert de Savoie a par ailleurs d'or et déjà annoncé que sa fille Victoria prendrait ensuite la relève. La princesse de Carignan et marquise d'Ivray poursuit sa formation pour devenir un jour la future chef de la maison de Savoie. En juin 2023, il avait expliqué. Je vais m'écarter et laisser une femme s'avancer dans la lumière. Je suis sûr qu'elle fera mieux que moi. C'est mon père qui a pris cette décision, que je trouve très juste et moderne. Une annonce faite trois ans après que le grand-père de Victoria a abrogé la loi Salik qui interdisait aux femmes de régner sur l'Italie.